là on est en direct ah mais t'aurais dû le dire ton chapeau le tour du monde ben je sais pas je me suis dit que ça faisait voyage ça fait voyage qu'est-ce que moi je pourrais avoir voyant voyant moi j'ai mis lunettes à soleil ah ben c'est bien aussi les mains sont dans l'auto salut 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 les filles on a déjà six personnes en ligne ça c'est super ça ça tu le vois moi je le vois pas encore ouais mais vas-y jacine si tu veux commencer à parler tout le monde te voit déjà bonsoir bonsoir ça va bien tout le monde j'espère que oui comme vous pouvez voir c'est une nouvelle façon qu'on fait ce soir alors je suis super excitée je dois vous avouer que j'ai super chaud alors Émilie qui est mon assistance technique alors vous savez comment elle est douée à chacun nos chacun nos forces donc Émilie ce soir elle a décidé de le faire si on le faisait format zoom donc il n'y aura plus besoin d'aller toujours connecter déconnecter connecter déconnecter donc bienvenue tout le monde ce soir bienvenue à notre boomerang oui on a eu une petite pause il faut dire que c'est la fin d'année d'école on a été super occupés nouveau catalogue lancement tout ça donc on commence ce soir on retrouve le boomerang et tous les toutes les soirées boomerang vont être avec les nouveautés alors les nouveaux catalogue donc j'espère que vous avez votre propre copie sinon vous savez qu'il y a toujours façon d'aller chercher de PDF ou également je peux aller vous livrer directement chez vous donc super catalogue si vous n'avez pas reçu encore alors écrivez-moi en privé ça va me faire plaisir d'aller vous le porter donc bienvenue on laisse les gens de se connecter donc présentement je vois qu'on est 11 alors oui il fait beau mais je peux vous garantir qu'il va faire encore plus beau à l'intérieur donc avant de débuter je me présente Jacinthe et ma collègue Émilie donc Émilie tu peux-tu te montrer? mais on me voit on me voit normalement ah bien oui ok c'est parce que moi ok super donc alors vous savez soirée boomerang ça veut dire quoi? ça veut dire que je partage les projets avec mon amie Émilie et on va se les échanger ce soir je suis contente c'est moi qui commence et je dois vous avouer que je suis super contente parce que c'est ma collection préférée donc si vous n'avez pas encore eu la chance de voir des projets je pense qu'on va vous convaincre ce soir que c'est un mois que c'est quelque chose à avoir dans votre collection de scrapbooking ou de bricolage etc. donc je vais commencer bien je vais commencer donc tour du globe alors c'est le nom de la collection de ce soir et en gros alors vous voyez des fois il y a un gros numéro qu'on voit sur une des pages juste avant si jamais vous ne le savez pas alors il y a la liste ici des collections donc si jamais là vous regardez au début on peut regarder à quelle page sont les collections donc moi je suis là la page 24 alors ça tombe bien il y a un chiffre 4 24 et je vais vous parler ce soir du tour du globe donc premièrement qu'est-ce que le jeu comprend donc il comprend alors le jeu d'étendre alors moi je mets un élastique pourquoi parce que j'ai mes ensemble il comprend les poinçons donc vous juste regardez la qualité des poinçons donc on a ici juste le globe les lettres etc. donc super beau poinçon on a également du beau ruban alors ruban qui est dans les couleurs d'Expresso on a également des petits éléments de boucle alors on peut ajouter pour faire des des photos on peut l'ajouter pour mettre après le ruban on va tout vous montrer ça ce soir on a également le merveilleux alors pour moi c'est mon coup de coeur au niveau des papiers donc vous voyez je sais pas si ça rend justice mais on voit très bien au niveau des patrons donc un côté qui est métallisé et l'autre côté qui est le plus uni donc les couleurs vont super bien ensemble ils s'agencent très très bien donc encore là regardez bien le beau papier alors c'est à faire rêver honnêtement là voyez-vous super donc papier on a également du papier métallisé alors là je veux juste vous montrer donc ça c'est une feuille c'est pas tout à fait or alors moi ce que je voulais vous faire voir je sais pas si on va être capable des fois au niveau de la lumière mais voyez-vous ça c'est une feuille métallisée couleur or et ça c'est la nouvelle couleur donc c'est pas tout à fait c'est pas bronze je vous dirais c'est un petit peu le mélange entre les deux donc super bien et je me sens beaucoup du papier métallisé pour faire les projets et ceux qui me connaissent alors si Mme Lucie était là elle me dirait comment moi je recommence un catalogue peut-être je sais pas si je suis la seule qui fait ça comme ça mais je vous dis honnêtement quand je regarde le catalogue quand le catalogue arrive je ne commence jamais par la page couverture je commence toujours par la fin ça c'est ma façon puis je pense que je suis pas la seule pourquoi? parce que qu'est-ce qu'on retrouve à la fin? on retrouve les accessoires du la machine à découpe alors moi c'est la première chose que je vais voir je regarde toujours c'est des petits N pourquoi les petits N? parce qu'on veut aller chercher les nouveautés et regardez bien donc si c'est pas à faire rêver mais le 3D papier du Moyen-Âge alors je vais juste vous le montrer alors c'est un pliouard 3D à gaufrage donc super j'adore puis on va voir la chasse tantôt de vous montrer des projets avec ça donc je vais commencer alors bonsoir pour ceux et celles qui viennent de se connecter alors soirée de Moirin ce soir avec la collection Tour du Globe alors vous vous souvenez qu'en fin de semaine pour ma part c'était jeudi alors jeudi dernier j'ai eu la chance de faire un bingo et c'était avec la collection Feuillage Infini puis là je me suis inspirée de cette boîte-là parce que vous savez qu'une fois on sait comment faire on peut la réaliser pour faire d'autres projets donc là je me suis dit wow ça serait super beau de faire une boîte comme ça et pour nos cartes avec les projets du Tour du Globe donc je vais commencer alors pour réaliser la boîte alors j'ai les projets ici et là c'est un petit peu un défi pourquoi parce que j'ai travaillé avec la nouvelle couleur in color qui est cidre à la cannelle ben c'est pas un défi le défi c'était de rester dans les mêmes couleurs donc vous allez voir que je mélange pas un paquet de couleurs je reste vraiment avec la couleur à la cannelle et en passant je sais pas mais moi je mange mes tartes aux pommes avec la cannelle muscade c'est pas bon donc puis j'ai appris en fin de semaine qu'Emilie toi c'était pas muscade toi c'est muscade j'aime pas la cannelle non 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 fait que moi c'est vraiment au niveau à la cannelle donc c'est à la cannelle que j'aime beaucoup donc j'aime la couleur donc la couleur me fait penser vraiment aux tartes aux pommes donc ben ben hâte d'apporter ça à Emilie une bonne tarte aux pommes sans cannelle on va commencer à la cannelle tarte aux pommes non sans cannelle pas moi non 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 donc je vais commencer alors pour faire ma petite boîte alors ici j'ai Renée au milieu alors toutes les dimensions souvent on me le demande ça va vous être partagé mais on va vous en parler tantôt on a tellement eu une belle expérience avec notre soirée bingo moi c'était jeudi Emilie c'était samedi vous savez que le COVID on doit se trouver d'autres façons s'ouvrir alors on est allé avec l'informatique et je dois vous avouer que j'ai super aimé ma soirée virtuelle qui a de beaux commentaires oui problèmes techniques mais ça je pense qu'on est habitués maintenant avec des problèmes techniques mais bien aimé ça donc tantôt on va vous faire part comment qu'on va pendant l'été vous avez besoin d'une petite pause on a ce qu'il vous faut Emilie et moi donc j'ai mon petit carton à la cannelle je vais coller un ruban alors je vais le mettre au milieu et voilà je vais le mettre de côté par la suite alors j'ai pris des petites bandes avec le papier alors voyez-vous ici le papier à la cannelle c'est dans la cannelle donc j'ai pris ce papier-là ici je suis honnête avec vous pourquoi j'ai choisi ça c'est parce qu'au début quand j'ai fait mes projets mes pages c'est celui qui est resté là je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça donc je me suis dit ben ok why not on va faire une belle petite boîte donc j'ai besoin de trois petites lisières et là je ne les trouve plus alors c'est toujours comme ça attendez on va revenir alors je vais commencer alors pour faire ma petite boîte alors je vais coller une lisière ici et je vais le mettre de côté pour l'instant par la suite alors voyez-vous je vais prendre deux papiers comme ça ici deux cartons et je vais passer dans le plioir à gaufrage pour le plioir à gaufrage alors regardez bien et ce que j'ai fait j'ai ajouté alors avec un éponge alors j'ai tout simplement épongé avec de l'encre expresso alors j'ai mis j'aurais pu mélanger également et j'ai mis mes deux cartons puis voyez-vous alors je les mets comme ça ici comme ça puis là je vais vous donner un petit truc si vous essayez comme ça dans votre big shot il n'y a aucune façon que votre machine à découpe il n'y a aucune façon que ça rentre parce que la largeur est trop longue donc vous devez le passer comme ça alors une fois que vous le passez comme ça il n'y a pas de problème donc n'essayez pas de dire qu'est-ce qu'il y a mon big shot il ne fonctionne pas non il dépasse le niveau des largeurs donc il faut vraiment y aller de ce côté-là donc j'ai fait ça et tadam alors est-ce que vous prête alors je ne sais pas si vous pouvez voir le papier comment il est beau la magie de l'internet la magie alors super cute alors vraiment au niveau du texture je pense que c'est un des plus beaux plus loin qu'on a là je veux juste de rendre un petit peu plus vieux alors j'avais mis un petit peu de langue mais je pense que je n'avais pas mis assez alors je veux juste aller en remettre un petit peu ok alors je vais le rendre ça me fait penser un petit peu à Harry Potter le petit livre d'Harry Potter quand j'ai vu ça je me suis dit oh oui puis là je vais aller mélanger également cindres à la cannelle alors je vais en mettre un petit peu plus puis je vais refaire la même chose avec mon autre papier donc je vais aller avec mon éponge encore là je vais vite mais vous allez voir on va vous envoie il va y avoir un groupe privé on va tout tantôt là Émilie je peux faut que j'en parle je ne veux pas n'en parler je peux en parler pendant que tu fais si tu veux tu veux en parler ou tu veux je peux en parler on va attendre un petit peu on va juste faire attendre mais là il montre les petites bandes alors je continue donc voyez-vous alors wow puis moi ce papier-là ici là honnêtement j'en ai passé deux à la fois puis tout aussi bon puis vous pouvez prendre celui qui est engravé ou celui qui est soulevé là c'est à vous de décider donc sur ici voyez-vous ici j'ai laissé une petite bande donc je vais aller apposer le papier design oh oui c'est vrai on me voit je ne suis pas habituée absolument on ne me voit pas non on ne voit pas parce que j'ai mis en focus tes mains donc on ne voit pas notre visage donc t'inquiète pas pour ça ah bon mais je faisais des grimaces désolé non j'ai préféré mettre les mains en focus pour qu'on voit bien les problèmes j'ai super moi je n'ai pas de problème avec ça donc alors j'ai mes deux papiers par la suite je retourne avec ma boîte de tantôt alors je vais apposer mes cartons j'aime ça moi les soulever donc ce que je vais faire je vais juste mettre des points de mousse alors je vais en mettre quatre peut-être en mettre un dans le milieu excusez je pense que je n'étais pas assez centrée ça fait de l'ombre à Émilie qu'est-ce qui fait de l'ombre on dirait que moi j'ai de l'ombre mes images ont de l'ombre un petit peu devant toi je ne sais pas si c'est ton ton c'est ma lumière on voit quand même bien là je trouve en tout cas moi sur mon écran je vois bien je pense qu'il y a personne tu ne veux pas dire écrivez un commentaire mais je ne vois pas les commentaires moi je les vois mais personne n'a rien dit donc si vous ne voyez pas bien dites-le nous mais est-ce qu'on voit par exemple Émilie tu penses-tu que ça fonctionne oui oui ça fonctionne très bien moi je regarde directement sur Facebook puis ça fonctionne très bien on est rendu à combien on est 30 wow hey cool là moi je suis en feu parce que moi tantôt mon ordinateur il a gelé à 11 puis c'est pas vrai qu'on est juste 11 Nathalie et Suzanne confirment qu'elle voit très bien Micheline aussi donc pas de problème pour ceux qui viennent d'arriver vous savez que c'est ça un des projets pour mon bingo j'ai pris le même format et j'ai décidé de faire un autre album ok alors un album pour faire puis voyez-vous comment ça donne ça met de la joie moi cette collection-là je me fais capoter là je vais aller faire la petite porte 4 alors pour la porte 4 encore là on va plier aux endroits spécifiques je l'avais déjà fait quand vous avez fait le bingo c'est déjà découpé pour vous alors encore là c'est rien de sorcier je rajoute les mêmes choses je travaille avec une des nouvelles in-color alors c'est de relacanel qui est l'épice préférée de mon amie Émilie non c'est cumin tu t'es trompée cumin ça ça veut-tu dire ça c'est les les poulets dans le Chili les poulets blancs non ça c'est curry ça c'est curry cumin c'est plus celle qui est dans le Chili ou des choses comme ça ok parce que moi là le poulet jaune je l'ai mangé une fois te souviens-tu quand on est allé à une de nos retraites je cédé du coup de curry je le dis je n'ai pas encore ce poulet jaune ok je continue alors je vais juste enlever les petites bandes puis encore là n'inquiétez-vous pas oui je vais vite mais je vais remédier vous allez voir on va vous montrer ceux et celles qui vont profiter des offres qu'on va vous faire ce soir on va vous faire des petits groupes privés on va vous expliquer ça tantôt donc et voilà alors ça ça fait ma petite boîte ici alors voyez-vous je reviens avec ma boîte je vais juste aller la poser alors j'enlève puis pourquoi que j'ai pris la colle 2-way c'est parce qu'elle colle vraiment bien mais là maintenant je sais qu'on a la nouvelle colle seal plus alors c'est certain que j'ai pas eu la chance encore de la commander parce que tout ce que j'ai commandé j'ai dû le donner en cadeau pour le bingo mais c'est pas grave je vais me faire une autre commande cette semaine j'ai été gentille je pense que mes filles me demandent toujours qu'est-ce qu'on a comme cadeau fin de l'année cette année vous avez vu un chien cette année c'est moi qui vais aller me chercher des cadeaux donc cadeau stampinat donc ça ici puis là il y a une chose que j'ai oublié de vous parler quelque chose que je tombe en amour on a autre chose alors j'ai pas parlé tantôt dans la collection mais juste vous montrer la page une carte alors on les appelle ici les petites cartes l'eau de cartes souvenirs ici donc des fois si vous êtes pressé que vous êtes amatrice de cartes que vous êtes amatrice de pages alors juste vous montrer alors ici on a des cartes avec l'écriture avec différentes teintes qu'on retrouve dans la collection alors c'est toujours les deux côtés ça peut faire votre journalisme aussi ça peut vous avez pas une belle écriture on peut écrire les souhaits sont super attends 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 deux minutes moi je ne l'ai plus sur mon facebook attends j'ai l'impression que ça a figé je ne sais pas si c'est mon zoom marche bien mais mon facebook non alors une petite seconde on va juste vérifier que tout le monde nous voit comme on a un 10-15 secondes de décalage on ne sait pas si ça fonctionne je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui a comme planté ou si c'est ma connexion qui est non c'est bon ça fonctionne tu peux y aller je sens je peux continuer c'est peut-être ton internet oui c'est sûr alors on a des petites cartes trois par quatre ok je vous le dis c'est une affaire rêver pour faire le journalisme ou quoi que ce soit juste regardez ici life is meant for adventure etc donc super cute mais mon coup de coeur alors on a les petits papiers quatre par six alors qu'on peut rajouter dans nos pages que je m'en sers souvent alors encore là c'est sur les deux bien j'ai dit ça c'est des deux côtés ça dépend des cartons mais sur les deux côtés mais on a aussi je ne trouve plus ok mon coup de coeur c'est le petit collant oui moi aussi je les aime au niveau de la qualité des collants c'est pas juste des collants de Dollar Tree ils sont épais donc je reviens à ma boîte admettons que je suis super prêt ici je n'ai pas le temps mais je pourrais tout simplement prendre par exemple tout ça ici je pourrais le coller sur ma boîte voyez-vous comment ça fait joli pas besoin de décorer alors je pourrais prendre ça ici la même chose le décorer donc super alors moi ce que je vais faire est-ce que tu avais mis aussi les petits éléments de bordure tu sais les petits éléments en métal pas tout de suite ok ah oui oui je sais ce que tu veux dire une chance que ça pour les coins là pour les coins oui maman non c'est juste une suggestion oui oui non je l'avais mis c'est parce qu'il est à côté le mien final il est à côté voyez-vous s'il y a les petits collants ici alors ce que j'avais fait pour l'autre l'autre modèle alors j'avais découpé j'avais juste collé ici donc juste vous montrer là cute alors ça fait puis là vous pouvez mettre ceux que vous voulez il y en a plusieurs puis là je vais prendre ici ce petit carton là alors Dream Discover Explore je vais aller le coller sur un carton encore là expresso donc moi ce soir je travaille vraiment avec deux couleurs autant dans mes projets de cartes autant avec mes projets de pages tantôt alors je vais juste aller ici la poser sur un petit carton pour donner un petit contour je vais aller mettre des points de mousse alors pour ajouter la dimension alors et voilà et je vais juste rajouter comme ça ici donc ça fait le couvercle de mon livre alors on pourrait mettre plein de choses dedans mais oh fudge il manque un autre coup de coeur voyez-vous ici là alors les poinçons du Big Shot font également le globe alors juste regarder alors on a la partie Amérique on a les deux attendez ben je ne l'ai pas l'autre là mais je vais vous le montrer c'est la partie Afrique Afrique, Europe, Asie oui c'est ça Afrique, Europe, Asie donc super cute je vais aller juste apposer un petit peu des points de mousse je vais aller prendre les moyens les petits puis les grands puis je vais aller finaliser le mettre ici donc super beau ça fait mon album là je veux juste vous montrer alors ceux et celles qui vont avoir la chance de venir à notre atelier privé là voyez-vous ici comment celui-ci il est un petit peu plus rustique il shine etc donc ça je ne peux pas vous dévoiler ça ce soir mais je vais vous dévoiler ça dans notre groupe privé alors et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans on pourrait mettre des cartes mais tu sais Émilie je te lance le boomerang montre donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur donc montre montre la première qui est là parce que je n'ai pas le modèle fini montre la première la première la première non 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 excuse-moi la carte à l'intérieur que je vais montrer parce que je ne l'ai pas finie c'est toi Kamara qui a volé ma carte oui donc moi je vais vous montrer celle-là j'ai juste fait non l'autre celle-là je la montre moi j'ai volé ta carte mais toi t'as volé ma carte non c'est toi tu es allé sécher moi oui c'est ça j'ai oublié donc c'est celle-ci que je vais vous montrer j'ai juste vous allez voir j'ai changé un petit peu j'ai fait un twist dans le sens où là c'était un fond couleur express couleur café pardon parce que je n'avais pas encore assez de brume mystérieuse brume mystérieuse une des nouvelles lignes color donc là je vais la refaire mais avec brume mystérieuse donc je vais juste changer le spotlight de Jacinthe vers moi et je vais pouvoir vous montrer ça juste vérifier que ça fonctionne bien ok donc comme je disais là c'est Jacinthe qui a ma version donc j'ai quand même pas mal tout découpé moi ce que je voulais vous signaler avec le beau plioir 3D Moyen-Âge juste pour vous montrer donc ce carton-là regardez au départ je l'avais coupé de cette taille-là puis je ne sais pas si vous voyez c'est quand même il y a quand même une petite différence mais c'est comme un huitième mais des fois ça bug quand on fait une carte puis que boum c'est un tout petit peu plus petit donc il faut savoir que ce plioir-là il rétrécit un petit peu notre papier donc des fois c'est à prendre en compte quand on fait nos cartes c'est que si la hauteur est plus que 4 pouces j'ai remarqué parce qu'en dessous de 4 pouces ça change pas beaucoup mais au-dessus quand on est à 5 et quelques ça rétrécit de 1 huitième donc moi je rajoute 1 huitième pour pouvoir arriver à la taille que je veux donc comme on disait on a une classe on vous les montre quand même aujourd'hui mais les mesures on vous les donnera lors de notre classe privée on les donne pas tout de suite d'Émilie non non je veux juste rassurer qu'on leur donne pas les dimensions donc là j'ai coupé 3 morceaux de ce beau papier design donc tout simplement je vais aller le coller en plus je suis acheté le nouvel la nouvelle comment je vais le nouvel adhésif stamp and seal donc on l'utilise là t'as qu'à faire donc là en général j'aime bien mettre une en haut puis une en bas et comme ça après celle du milieu je l'ajuste pour avoir la bonne le bon écart entre les différentes entre les différentes entre les différentes papier design je perds mes mots ce soir je suis bouillie depuis 5,4,3 c'est pas mon habitude alors c'est tout mal ce soir hop et donc celui-là vous voyez je vais aller le placer comme ça vous savez que moi je préfère la colle blanche là donc là c'est juste pour vous le montrer pour le tester mais c'est c'est pas c'est pas mes habitudes donc là en plus on a une vraie carte en dessous donc là on se trouve à Berlin on est en Allemagne sur cette carte-là ça tombe bien j'ai aussi fait la main de monde de l'Europe donc ensuite je vais aller finir ça d'abord dessus donc je vais aller coller les deux ensemble donc pour ça je suis mieux d'utiliser ma petite colle blanche ou votre colle de précision c'est à votre goût je vais aller là où il y a les plus gros morceaux de papier ça décolle j'ai utilisé feuillage sauvage pour la partie terre et j'ai utilisé brume mystérieuse ou c'est mystérieuse brume hey je ne connais pas encore je ne sais pas dans quel sens c'est tout d'un coup bon là où l'autre je pense les mots sont corrects donc j'ai utilisé brume mystérieuse pour ma partie mère donc là je pense que vous savez à peu près tout comment déjà envoissé donc là c'est vrai que dans le papier c'est plutôt couleur laiton l'or est quand même assez semblable le laiton est un mélange d'or et de cuivre mais on n'a pas la poudre à envoisser laiton donc j'ai juste envoissé en or ça fait quand même super bien la job donc là je vais aller ici là je l'ai coupé avec mon papier métallisé laiton donc mon pied pour ma mapmonde je vais aller bon je vais coller directement je vais aller mettre un petit peu de colle ici puis je crois que ça dépasse avec ma petite colle de précision non je vais le mettre après pardon parce que sinon je ne rentrerai pas mon bloc terrestre puis on va le mettre vraiment au milieu ensuite je vais le mettre lui en dessous les découpes sont vraiment super super sympas il y a une belle variété donc là si on veut on peut ne pas le coller ça reste ça va pas le pied est bien est bien fixé donc il n'y a pas de problème si on veut aller plus loin on peut aller passer en dessous puis aller rajouter de la colle je vais juste faire ma colle de précision pour ne pas que la sèche donc ensuite je me suis coupé deux morceaux de galon qui est la couleur couleur café je vais les mettre comme ça je réajusterai après mon petit fagnon là parce que je vois que ça dépasse un peu je vais aller prendre une seconde j'ai oublié je vais aller prendre mon double face je vais aller le coller ensemble ah ah il est devenu trop grand pas grave excusez je vais mettre un autre de l'autre côté c'est tout plus petit puis je l'enlève je vais coller celui-ci ici donc là moi ça me plaît les points ici je trouve pas ça beau je vais juste aller recouper un petit peu voilà et lui je vais aller le mettre avec des points de mousse décalés sur ma carte d'habitude il n'y aurait pas le collant ici là mais on va le on va le laisser j'aurais pu l'enlever plutôt il était très maligne son cou là hop là donc lui sur le côté et je vais aller coller le tout sur ma base de carte couleur brume mystérieuse et corrigez-moi si vous ne voyez pas les filles si ça y est vous me voyez excusez-moi je n'avais pas regardé si je voyais des commentaires hop ensuite lui tout simplement on va aller le coller sur notre carte au milieu puis si ça dépassait on devrait recouper sans problème donc voilà en version bleue couleur café c'était beau c'était ce que j'avais sur le moment mais on va dire qu'en bleu ça fait un petit peu moins sombre puis là ça je pense ça va me buguer après je vais aller rajouter un petit peu de de colle parce qu'il se soulève un petit peu trop la colle de précision prend un petit peu plus de temps à coller mais on va juste être patient compter jusqu'à 10 ou 15 et après ça colle et voilà alors je sais pas si j'ai été un petit peu trop rapide pour Jacinthe parce que c'est sûr que son projet elle était plus complexe que le mien puis là je l'avais probable découpé Jacinthe est-ce que tu es là absolument moi pourquoi je suis là mais j'avais mis mon son parce que vous savez qu'on a un bébé chien puis je sais qu'elle va se réveiller Maggie d'une minute à l'heure d'une minute à l'heure alors j'avais mis sur mute mystérieuse brume brume tantôt tu cherchais la couleur je savais pas dans quel sens c'était c'est ça donc c'est mystérieuse d'abord et brume ensuite ouais mb ok parfait donc c'est à ton tour moi j'ai terminé merci beaucoup alors je reprends le boomerang donc je sais pas si jusqu'à maintenant qu'est-ce que vous pensez de la collection mais moi je vous le dis c'est mon coup de coeur en étant démonstratrice on a eu la chance de l'avoir un mois d'avance malheureusement on avait limite de deux cartons sur le carton tout ça j'ai tout pris mais je veux dire que je m'amuse et je suis convaincue convaincue que c'est une des plus belles collections que Stephen Up n'a pas déjà eu jusqu'à maintenant donc je reviens pour ceux et celles qui viennent d'arriver donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant alors j'avais commencé à mettre un genre de petite boîte alors petite boîte pour mettre des cartes alors Émilie je mets ta carte dedans mais là je ne sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce que j'ai mis pendant que tu n'étais pas là alors vous savez tous les petits cartons alors de la collection tiens ça rentre super bien dedans donc je l'ai mis dedans dedans le petit porte ah bonne idée ça rentre juste ça rentre super bien je le savais là je le savais oui c'était fait pour donc je mets ta carte dedans et ce qu'on va faire alors maintenant je vais vous partager également une petite passion que j'ai pour les pages je me lance un petit peu dans le vide je me lance ma défi vous savez que nos journées sont très occupées donc nos soirées sont très limitées surtout avec un bébé chien donc je me suis dit encore là toujours dans les mêmes couleurs je dois faire des projets dans ce papier-là parce que j'ai utilisé tout le reste pour faire mes swaps pour faire mes projets j'avais seulement cidre à la cannelle donc que faire avec ça donc j'ai fait une page je l'ai fait hier vite vite encore là je suis pas sûre ça va être cute j'espère que ça va être cute donc vous montrez mes pages sont toujours belles ouais ouais mais des fois c'est pas dans mes couleurs mais c'est pas grave j'aime vraiment la couleur donc là je vous montre ici ça c'est un papier de 8 c'est 8 et demi par 11 c'est nos papiers réguliers qu'on a pour faire nos cartes je voulais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un genre d'arrière-plan donc on aurait pu prendre pour ma page j'aurais pu prendre le papier design mais je veux le garder je l'aime trop puis il m'en reste plus donc problème résolu j'ai une page blanche que faire avec donc dans la collection on a les jeux d'étampes alors vous voyez c'est la on a aussi les découpes puis on a aussi les étampes donc ce que j'ai fait je me suis décidée de faire bien décidée de faire un arrière-plan donc je suis paresseuse des fois paresseuse bien des fois c'est parce qu'on n'a pas il nous manque du temps donc c'est une technique que j'ai faite pour faire un arrière-plan donner un petit peu un côté vieux donc j'y vais sur mon tampon encreur je vais aller étamper une fois oh le jantan je ne l'entends pas t'es correct je suis dans et là je vais aller étamper alors voyez-vous et là je ne suis pas habituée par exemple Émilie il faut que je sois assise ah oui je suis obligée d'être assise sinon on ne voit pas mon visage c'est ça alors on ne voit pas ton visage tu peux te mettre debout si tu veux all right alors je continue alors j'aime ça que tu as mis les deux en même temps là j'aime ça alors j'ai mis les deux en même temps j'enlève une fois puis je continue alors j'y vais comme ça ici si jamais je voulais faire un côté un petit peu plus puis là voyez-vous je vais refaire la même chose mais je ne veux pas y aller de façon droite je vais juste aller en biais comme ça ici puis j'en enlève toujours tu veux décaler oui je décale oui voyez-vous ici là regarde j'ai comme manqué c'est pas grave c'est ça que je veux ok je ne veux pas toujours qu'il soit super cute parce que je veux avoir un arrière-plan style vieillot oui vieillot c'est ça oùops regarde là j'ai oublié shoot c'est pas grave c'est juste un exemple d'un arrière-plan pourquoi j'enlève un petit peu de la couleur c'est parce que c'est un arrière-plan donc s'il y a trop foncé ça ne sera pas beau pour mes projets je ne veux pas vraiment qu'on met la face sur le monde je veux vraiment qu'on met la face sur la photo donc c'est pour ça que j'enlève un petit peu de couleur encore là je décalque je continue jusqu'à la fin puis voilà ok puis là je vais juste enlever ici le coin le coin donc ça c'est vous donner un petit peu là c'est ma feuille 8,5 par 11 là on le voit ici vraiment c'est un petit peu plus foncé mais c'est pas grave alors c'est ma feuille mon arrière-plan là moi j'ai dit je faisais une page donc je vais juste vous montrer alors voici ma page donc ça c'est mon 12 par 12 quand je travaille avec mes pages bien j'aime vraiment c'est la grandeur que je fais je fais des pages doubles ce soir je vous en montre juste une et là je vais faire du je vais me salir ok alors technique que j'aime beaucoup puis là j'ai un shooter alors j'ai différents shooters je sais pas si on peut voir alors quand je parle de shooter alors c'est mes petites bouteilles de spreader que j'ai mis dedans de la couleur alors j'en ai pris trois je suis allée chercher les couleurs qu'on avait dans le papier design je travaille avec le cidre à la cannelle alors ce que j'ai fait dans ce pochoir bien pas ça c'est dans cette bouteille spreader ici là en français je sais pas c'est quoi le mot Émilie c'est pas bonne question je vais chercher dans le guide vaporisateur oui je pense oui donc j'ai mis un cocktail alors quand je dis un cocktail c'est parce que j'ai mis un petit peu cidre à la cannelle j'ai mis un petit peu ocre russillon puis effectivement toujours je mets ma peinture chatoyante parce que je veux avoir du brillant donc là c'est salaud normalement dans mon studio je me mets une boîte alors ce que je vais faire je vais juste aller oh là je suis pas je suis pas juste pour te confirmer c'est bien ça en fait ils l'ont appelé vaporisateur stamping spreader ils sont à la page 147 du catalogue ils sont vraiment 4$ pour deux ça vaut pas le coup de s'en priver parce que ça fait vraiment des ça fait pas des ils vaporisent bien uniformément moi je trouve puis moi ce que je fais ce que je montrais tu sais quand on jette un tampon encreur on a la couleur des encres on l'a en anglais en français en espagnol puis en chinois fait que moi je m'en sers en allemand oui en allemand on recevait de là du chinois fait que moi je m'en sers pour identifier mes spreaders la même chose pour mes petits d'abread donc là je vois que mes tâches voyez-vous mes tâches par exemple ont été un petit peu plus poncées c'est parce que normalement je me mets à terre je vais faire la même chose avec du bleu mais t'es plus loin c'est ça que tu veux dire ouais je me mets à terre pour que le jet soit plus loin puis je vais aller mettre un petit peu de vert puis là je vais revenir alors je vais juste revenir avec ma couleur vedette c'est de la cannelle donc il se peut pas bien attendez je vais prendre je vais juste revenir ça paraît pas parle parle émilie deux secondes oui ok là on s'amuse à faire attention tu dois en avoir en arrière de ta page fais attention ouais ok donc là voyez-vous comment mon arrière-pain a complètement changé d'idée qu'a changé d'idée changé de concept donc j'ai mis mes étampes et là je vais encore là c'est de la cannelle je vais aller à l'étroirement mettre deux petites bandes alors c'est la même bande que le même papier de désing que j'ai pris pour faire mon petit bois de tantôt là ce que je vais faire j'ai juste pris expresso vous le dis aujourd'hui les couleurs c'est facile expresso et j'ai pris pardon couleur café couleur café donc je vais aller expresso j'ai dit expresso c'est early expresso en anglais mais c'est couleur café en français moi je suis bilingue c'est ça moi je suis vraiment un bilingue you know bilingue well me it's me ok là je voulais vraiment pas que ma page soit symétrique je veux vraiment qu'elle soit différente alors j'ai mis une bande comme ça ici je vais y aller vite la bébé est réveillée oui on te voit et on t'entend très très bien on te voit et on t'entend très très bien donc là je voulais aller chercher attendez attendez je veux rajouter une petite touche ici je ne sais pas ce qui était dans mes papiers de design j'aurais pu mettre ça je pourrais mettre ça regarde tu sais comment ça serait super cute non je cherche toujours quelque chose ça va pas vite quand on veut aller vite ça va pas vite on va pas vite très grave prends ton temps les miens projets sont plus rapides alors il n'y a pas de problème je cherche je cherche une petite finition puis je la trouve il y a 50 minutes tu vois on est rapide aujourd'hui ok ben je la trouve pas ah c'est pas grave on va trouver ça tantôt je vais vous le montrer donc j'arrive ici là je vais mettre ma face sur une grande photo alors je suis allée chercher mon expresso puis comme je dis mon but c'était de pas c'est comme si j'avais bu un petit peu de l'alcool ce que je ne fais pas mais alors je veux vraiment aller mettre à droite je vais tout croche tout croche ici ah j'aurais pu le soulever j'ai oublié là j'aurais soulevé ma photo mais c'est pas grave comme ça ici alors voyez-vous ma photo parce qu'on fait le tour du monde on bouge on fait rotation ensuite je vais aller retourner alors vous voyez tantôt le super beau ruban j'ai mis ici les breloques je m'étais déjà préparé donc coller ça et j'ai encore là je ne veux pas aller de façon simile de façon droite je vois du croche et voilà j'appose ici mon ruban et là ce que je suis allée faire je suis allée chercher encore là dans la collection un petit papier et j'ai opté pour celui-ci je l'ai passé sur le big shot alors vous voyez avec le plioir 3D je vais juste la poser juste avant je vais juste revenir avec le globe alors je vais aller voyez-vous comment c'est super cute on a également pas juste le globe on a le contour et tout je cherche des petits points de mousse petits points de mousse alors là j'entends Marie-Pierre on a savez-vous quoi acheter une machine pour Maggie à glace ça se peut on est rendu une machine à glace donc ici je vais juste mettre mon globe je vais aller mettre ici le globe par-dessus voyez-vous alors super cute je vais aller trouver quelque chose dans mes collants donc encore là je ne veux pas y tamper vraiment peut-être marquer dream pourquoi pas rêver dream or my reality allez on ne dit pas d'où ça vient celle qui savent dites-nous c'est quelle chanson dans quel fil c'est certain qu'ils ne savent pas ouais ben c'est ça c'est certain on va voir si il y en a une qui le sait et voilà voyez-vous juste vous montrer un petit peu alors je mettrai ma photo juste comme ça ici puis là je cherche un souhait alors ici comme souhait life is an adventure encore là ce que j'ai fait j'ai pris les 4 par 6 alors on a des 4 par 6 on a avec des beaux souhaits voyez-vous the world is yours j'aurais pu prendre ça ici puis là je ne suis pas où le mettre mais je vais probablement le mettre comme ça donc vous pourrez montrer ah oui une autre technique ce que j'aime faire parce que c'est style yellow alors je vais prendre ma page encore là puis je vais aller avec mon tampon encreur Nathalie elle ne veut pas qu'on change de métier ça veut dire quoi qu'on ne change pas bien c'est ça alors je vais faire le contour alors je prends mon tampon encreur alors ça vous donne un petit peu comme ça alors j'en ai fait une autre un petit peu plus détaillée mais ça va être pour mon groupe privé donc tout rouge je te lance ah juste avant peut-être moi peut-être si tu me permets Émilie on a parlé tantôt je suis partie l'autre jour super excitée autant que j'étais super fatiguée je suis partie énergisée alors on a eu des beaux commentaires par rapport à notre bingo en ligne tout ça on sait qu'on n'est pas capable de se rassembler donc on s'était dit qu'Émilie et moi on était pour le refaire puis on va le refaire on aime ça donc ce qu'on va penser de faire c'est que pour l'été alors pour l'été on va avoir à tous les deux lundi on va avoir des soirées boomerang soirées boomerang vous savez toujours c'est Émilie et moi qu'on se lance les projets je ne sais pas si vous avez aimé ce soir le nouveau format donc ça ce n'est pas moi qui prends le crédit c'est Émilie parce qu'il n'y a aucune idée quand même moi j'ai juste dit oui non oui non oui non et on voit tout ce qu'on vous montre et ce qu'on ne vous montre pas parce que là on vous a montré des choses mais il y a des choses qu'on ne vous montre pas alors ça ça va être sur un groupe privé donc comme on a fait pour nos bingos il va y avoir il va y avoir à chaque deux semaines avec la collection du boomerang il va y avoir un groupe privé et il va y avoir des options A, B, C, D, E donc on a pensé à tout le monde on a pensé à ceux et celles qui disent ben moi j'ai tout je veux juste l'atelier ou ben moi j'ai les étapes mais je n'ai pas les papiers ben moi j'aimerais ça juste avoir les étapes moi j'aimerais avoir tout donc on a pensé on vous offre cinq choix donc Émilie va vous en parler tantôt je vais vous en parler tout de suite si tu as commencé on va le faire non et ce qu'on peut ce qu'on va faire c'est que quand vous allez apprendre un forfait vous prenez un forfait A, B, C, D, E vous êtes inscrit vous allez recevoir LSBP donc les produits vont être livrés sur votre perron et on va avoir un petit groupe Facebook privé à chaque thème donc on va en avoir cinq pendant l'été le premier ça va être le tour du globe donc vous avez vu c'était quoi l'annonce que j'ai faite tantôt le papier des int ça va être la même chose alors dès que vous prenez un forfait A, B, C, D, E ça vous donne accès à notre groupe privé ça vous donne accès au projet on va vous les livrer chez vous et si jamais vous dites ben seigneur je ne suis pas là cette journée-là mais je veux quand même mais ce n'est pas grave parce que tout est filmé alors ça va être filmé vous allez pouvoir regarder ça l'hiver si vous voulez en jaquette en pyjama mais le tout va être filmé et il va être seulement exclusif pour vous donc je suis super contente j'espère que vous êtes contente mais on va s'amuser en créant des projets puis on va le faire comme on le fait présentement dans le sens que je vais pouvoir vous voir en train de si je ne me trompe pas on va le faire Zoom oui de format Zoom donc comme je vous dis alors et entre autres ben c'est certain que la boîte qu'on a fait que j'ai fait ce soir la boîte va être dans le forfait de notre prochain événement et ça va être dimanche lundi donc on vous laisse tranquille une semaine de temps on dit amusez-vous occupez-vous de vos enfants faites un paquet d'affaires mais le dimanche et le lundi à chaque deux semaines on vous ouvre avec nous si vous voulez le dimanche ça va être l'atelier privé du projet pourquoi qu'on dit ben on n'a pas le choix par le temps qu'on prépare qu'on reçoit le matériel tout ça donc on a besoin d'un deux semaines puis des fois souvent au niveau de la livraison donc ça ça fait partie de la réalité mais le dimanche on vous montre les projets de l'ancien boomerang puis le lundi on vous montre les projets on vous montre une nouvelle collection du nouveauté du catalogue donc je ne sais pas si j'ai peut-être bien expliqué Émilie est-ce que ça passe le test oui oui c'est très bien je vais juste être peut-être un peu plus on avait dit que c'était moi qui mettais plus en détail donc on va vous proposer cinq trousses différentes donc comme disait Justin il va y avoir un groupe privé donc c'est vraiment comme une classe privée avec où on va vous montrer les projets on vous donnera les dimensions des cartes et la boîte de ce soir et on va vous montrer d'autres choses donc par exemple on va vous montrer je la montre sur ma caméra à moi on va vous montrer cette carte-là aussi avec la technique Scrappy Technique puis je me suis amusée aussi à utiliser d'autres couleurs que celles qui sont dans qui sont comme qui nous incitent avec le papier design à utiliser donc je suis allée vraiment dans les couleurs brillantes donc il y aura puis on a d'autres cartes à vous proposer donc il y aura un tutoriel donc vous voulez faire la boîte avec trois cartes donc les deux cartes que je vous ai montrées ce soir plus une troisième en bonus donc la classe là est 25 dollars vous avez ensuite B qui va être la trousse A plus la moitié du papier design la moitié du haut ma connexion est instable j'espère que ça va que vous ne vous avez pas trop perdu donc la moitié du papier design la moitié du joli ruban couleur café la moitié des éléments donc les éléments c'est ça comme je disais c'est ce que j'assieds à utiliser la petite boucle et les petits éléments de coin qu'on peut faire que j'aime bien qui fait comme livre ancien je trouve ça super beau une feuille de papier métallisé laiton et la moitié des cartes souvenirs que Jacinthe a utilisées dans sa page donc ça c'est un forfait à 45 dollars ensuite on a le troisième forfait la trousse C qui inclut le matériel pour faire les quatre projets et le jeu des temps ça le forfait est à 50 dollars ensuite vous avez la classe la trousse numéro D qui est toujours le matériel pour faire les quatre projets et le lot au complet merveilleux le voyage c'est-à-dire le jeu des temps et les découpes celui-ci est à 89 dollars et le dernier c'est Je veux tout la collection complète et puis j'ai oui la collection complète donc celui-là est 178 dollars vous avez le matériel pour faire les quatre projets puis ce que j'ai oublié de dire c'est que pour les deux derniers forfaits on s'est associé avec ben dix autres démonstratrices donc on est 12 au courant de tout j'ai oublié de parler de ça c'est correct regarde j'en parle donc celui-là en fait à partir du moment où vous dépensez 60 dollars avec Jacinthe ou moi vous avez droit au tutoriel en folie donc donc c'est pour ça que pour les deux derniers forfaits que j'ai dit donc vous auriez en plus des com on va quasiment vous proposer des jeunes aussi trois, quatre, cinq tutoriels de plus puis là vous en avez douze puis dans ce tutoriel-là on a neuf cartes une page un signé et un mini-album donc vraiment vous avez vraiment de quoi vous amuser beaucoup avec cette collection-là puis pas inquiétez inquiétez-vous pas tantôt on va mettre des photos donc les clientes avec Émilie puis la même chose donc on va mettre chacun sur notre groupe le forfait A, B, C, D, E pour que vous puissiez voir puis n'oubliez pas le tout qu'on prend un groupe privé un dimanche soir en pyjama avec des vidéos assez autour du feu puis puis si vous n'êtes pas allé dimanche soir ce n'est pas un problème la vidéo sera dans le Facebook pour comme avis puisque le groupe on ne l'enlèvera pas là et vous allez vous allez pouvoir y accéder tranquillement quand vous voulez super donc là je mets le spotlight sur le focus sur ma vidéo à moi puis je vais vous montrer le dernier projet le dernier projet on est resté encore dans Cidre à la cannelle j'avoue que ce n'est pas ma couleur préférée mais honnêtement la boîte et tout ça je trouve que ça fait vraiment un bel ensemble ça me fait apprécier plus cette couleur qu'au départ je n'étais pas vraiment intéressante ça sent bon la cannelle je te l'avais dit donc ça Jessette et moi on participe tout le temps à des échanges de cartes donc ça c'est puis je la connais parce qu'elle était avec moi au conseil des démonstratrices du Canada donc c'est mon amie Rebecca Wheeler qui avait fait cette carte là donc je l'aimais bien parce qu'il y avait cette partie laiton qui était comme wow puis la partie Cidre à la cannelle qui adoucit la carte je vais la refaire mais en français puis avec une toute petite chose de différence donc comme tout à l'heure j'ai pris mon j'ai pris ma pardon une couche de mon Cidre à la cannelle je l'ai passé sur mon plioir 3D Moyen-Âge ensuite je suis allée me découper 3 bandes de mon beau papier design qui est une belle carte plus de l'Europe et et avec donc cette couleur laiton donc là on est en train de voyager oh je connais pas où c'est l'Allemagne l'Allemagne le Danemark et Copenhague ça c'est beau ça j'y suis jamais allée mais toujours entendu dire que c'était quand même beau mes parents ils sont allés c'est assez ils s'étaient allés un été puis je pense qu'ils avaient plus froid qu'ici au Canada ils avaient dû mettre leur veste ils faisaient comme 10 degrés en plein été c'est pas évident donc là je vais aller tout simplement coller mes petites 3 bandes ici encore une fois une carte simple mais vraiment le papier design et le laiton fait vraiment le wow je trouve ça cette carte pour que je sois bien droite par exemple des fois j'ai du mal avec la caméra d'être bien en face et de voir donc là moi j'ai déjà découpé dans le laiton mon globe terrestre côté Europe Afrique Asie et j'ai juste découpé le fond en très vanille je vais juste aller le coller là-dessus faites-moi un petit commentaire juste pour voir si je vois bien vos commentaires faites-moi un petit coucou je vois qu'il y en a qui disent qu'ils aiment bien les projets comme Jacinthe comme c'était une des collections après commande puis c'était notre coup de cœur à toutes les deux là ensuite j'ai découpé un petit pied cette fois-ci couleur couleur café puis je vais aller le mettre je ne l'ai pas collé encore je vais aller le mettre directement sur ma carte comme ceci quand même plutôt en bas ensuite donc là j'ai pris un autre morceau de papier très vanille et avec mon encre couleur café et mon étang qui dit la vie est un merveilleux voyage je vais aller planquer ça je vais juste laisser la place pour faire mon petit fagnon mon petit fagnon ok je vais aller apprendre ensuite une interforatrice je ne sais plus comment elle s'appelle bannière ou en tout genre je ne sais plus quoi je l'aime vraiment je l'aime vraiment pour faire des bannières on sait qu'on est quasiment toujours droit juste à vous les placer si je veux ça va voir et voilà donc je vais juste vérifier que je suis correct au niveau de mes dimensions après je vais la finir par dessus donc je suis correct lui je vais le poser à plat je vais vraiment poser les poignes vraiment au bord de mon petit à la canette ici là elle avait un collé sans son bloc terrestre là directement moi j'ai envie de mettre un petit peu de dimension je vais mettre quelques points de mousse ici en arrière de mon bloc terrestre je ne sais plus je ne sais plus un petit peu de dimension c'est toujours beau ensuite donc dans Rebecca dans sa dans sa carte elle avait utilisé le ruban cidre à la cannelle je ne l'avais pas pris en précommande moi et du coup là il est tellement populaire qu'il est en rupture de stock donc ce que j'ai fait j'ai pris mon ruban mon galon en l'intressé puis on a les blenses qui vont avec les incolones en passant Émilie je suis capable tout est beau on voit bien tes photos je viens d'ouvrir mon ordi donc là tout simplement il ne faut pas avoir peur mais je vais aller tout simplement colorier mon ruban ok ce que j'ai remarqué dans ce ruban là par contre c'est qu'il a mis plus de temps qu'un autre ruban asséché donc comptez un bon trois minutes pour que ça sèche parce que voyez même si je fais ça c'est encore pas sec donc là je l'ai fait d'avance moi je l'ai mis en double pour qu'il soit plus épais et ce que j'aime bien dans ce ruban là c'est de l'ouvrir pour qu'on voit bien le petit tressage ça fait un petit peu nœud marin je trouve donc quand on voyage des fois on peut voyager par bateau donc c'est ça puis je vais aller avec un point de colle que je pensais avoir oui je l'avais tantôt les points de colle ils sont là je vais aller coller ça sur ma carte avec un point de colle et je vais aller coller le tout sur ma carte de base donc là vous voyez quand je l'ai passé dans mon plioir je suis dans l'autre sens de tout à l'heure ben là ça n'a pas réduit autant donc c'est vraiment il faut faire des essais avec ce plioir là donc c'est ce que je disais quand on le place dans l'autre sens plus que 4 pouces là ça réduit la taille mais là ça n'a pas réduit vraiment la taille donc j'étais bonne avec les dimensions normales donc voilà pour les deux cartes que je vous ai présentées ce soir je vais juste enlever le spotlight oh oui qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi attends donc on va vous redonner les différentes trous disponibles donc pour la classe ça sera le dimanche 27 juin en soirée et notre prochain boomerang on va s'amuser avec la collection trésor d'océan j'ai hâte c'est pas juste parce que moi je l'ai perdu il y a quelqu'un qui l'a gagné à mon bingo ah oui effectivement c'est pas cool donc là on a des belles étampes et celui-là il va avec une perforatrice donc voilà donc on a hâte de vous revoir dans deux semaines puis je vais juste enlever le spotlight pour qu'on se voit Jacinthe et moi et qu'on puisse vous faire un petit coucou comme il faut yo 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 super donc je suis super contente j'espère que vous avez aimé ça j'aimerais avoir vos feedbacks par rapport à on a eu des beaux commentaires que les filles ont aimé ça nous voir tous les deux ensemble puis je pense qu'on a gagné du temps de faire ça moi j'avoue que j'aime bien puis c'est interactif je peux te déranger puis je peux te parler super bien moi j'aime ça anytime et comme qu'on mentionnait tantôt inquiétez-vous pas on va aller mettre tantôt les kits faudrait qu'on les envoie par mercredi donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un groupe privé de qu'est-ce qu'on a fait ce soir et plus par mercredi on veut envoyer nos trousses pour qu'on puisse les recevoir à temps pour être prêt pour le 26 j'imagine le 27 surtout si vous êtes hors de Gatineau ou Castleman il faut vraiment y aller par mercredi les autres à la limite moi je peux m'arranger un peu plus pour celles qui sont sur Gatineau mais les autres oui il faut être plus rapide parce que Post-Canada met une bonne semaine même si on reste au Québec ou quoi que ce soit ça met une bonne semaine pour vous envoyer les kits donc ça prend du temps puis n'oubliez pas moi comme elle a mentionné vous savez qu'à chaque mois il y a le tutoriel en folie donc normalement on le fait le début du mois mais avec le nouveau catalogue c'était impossible donc ça ici c'est 12 démonstratrices qu'on s'est mis ensemble et le tutoriel est en français c'est directement downloadé livré à votre courriel personnel si vous prenez je crois l'option D ou E vous l'avez gratuitement c'est ça alors une valeur de 25$ et vous avez également la classe gratuite c'est super le fun c'est vraiment des beaux projets les filles elles se déchaînent dans le sens où c'est vraiment des projets originaux et super le fun à faire super donc on vous laisse on espère que je vous ai convaincu que c'était une belle collection et si ça vous intéresse groupe privé c'est mercredi par mercredi on doit avoir vos vos préférences et on va les mettre tantôt Émilie va les mettre c'est pas tôt je vais les mettre également mais donnez-moi un petit peu de temps mais on va faire tout ça donc bonne fin de soirée c'est le temps d'aller rêver d'aller rêver à Paris d'aller rêver à n'importe où on fait le tour du monde peut-être le faire ce soir le tour du monde dans votre lit en passant à des beaux voyages donc merci beaucoup bonne fin de soirée Émilie je sais pas comment fermer c'est correct je vais le faire merci merci les filles et on va enregistrer oui oui c'est déjà enregistré c'est déjà sur le groupe et puis c'est ça on sera au rendez-vous dans deux semaines pour Trésor d'Océan et le dimanche d'avant pour la classe privée Bye 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 Bye